Qu'est-ce que Dieu s'est révélé ? Les imperfections étaient déjà des qualités de perfection avant même la révélation puisque les êtres humains sont d'accord sur l'universalité d'un certain nombre de vertus et de qualités. Le Coran est venu rappeler ce que Dieu a gravé dans l'esprit humain en termes de vertu et de vice. Il est venu pour cultiver la vertu et pour réduire le mal. Le projet coranique n'invote pas la vertu, ne fait pas découvrir le mal, mais il est venu pour réduire le mal, reconnu par tous, et fructifier et cultiver et développer le bien reconnu par tous. Et donc Dieu s'est révélé à nous à travers les attributs que nous connaissons de nous-mêmes. Sauf que ces vertus en nous sont relatives et celles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont absolues et parfaites. Parmi ces qualités et vertus, l'adl, le fait d'être juste. En réalité, c'est plus que la justice dans le sens commun, parce que généralement on confond la justice avec le droit. La justice ici, ce n'est pas uniquement une question de droit, c'est une question d'éthique et d'attitude intérieure. C'est une perception de l'esprit, c'est une attitude intérieure et c'est un comportement éthique avant qu'elle soit traduite en termes de loi. Et à cet égard, Dieu est totalement, absolument, parfaitement, incommensurablement juste. C'est un attribut cardinal. Il y a une justice qui se déploie dans ce bas-monde. Il nous paraît relative, parce qu'il y a beaucoup d'injustices dans le monde. Ce qu'on appelle les phénomènes d'injustice qui ne relèvent pas de l'ontologie, parce que le mal n'est pas ontologique, même si, en apparence, il y a le mal. Mais ça, c'est un regard presque métaphysique. Mais si on regarde les choses de point de vue historique, sociologique, il y a beaucoup d'injustices dans ce bas-monde. Des injustices permises par Allah, subhanahu wa ta'ala. Dieu aurait pu intervenir pour mettre fin à ces injustices, mais il a décidé de donner la liberté à l'être humain pour gérer le monde. Une décision dont les conséquences incombent à l'être humain. Donc, les injustices n'encombent pas à l'acte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais plutôt aux actions des humains. Par contre, la justice, dans le delà, cette fois-ci, il n'y a plus de marge de manœuvre pour les hommes. Et c'est Dieu qui accomplit sa justice absolue. Étant informé des actes exotériques et des actes ésotériques. Ce que nous jugeons dans ce bas-monde, ce sont les actes en apparence. Mais on n'a pas accès à l'intention profonde des actes. On n'a pas accès à ça. Un hadith plus ou moins authentique qui dit qu'on se limite uniquement au jugement des apparences. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, quand il tranchait dans les affaires, il dit « Attention, je juge des apparences, il se peut que je commette des erreurs. » Cette justice dans ce bas-monde, elle est relative, celle des hommes. C'est pourquoi on dit que la justice n'est pas de ce monde. Il y a beaucoup d'injustices. Ce n'est pas parce que le juge vous a donné un droit que vous êtes en bon droit et il se peut que le juge se trompe. C'est pourquoi il y a un tribunal qui répare les injustices de ce bas-monde. Une restauration de la justice dans le delà. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la justice absolue dans le delà. On va parler de la justice comme un comportement éthique qui gère la relation entre les hommes dans ce bas-monde. Comme une loi historique, une loi sociologique, une loi juridique qui garantit l'équilibre du monde. Vous savez, dans le monde physique, il y a des lois. Force de gravitation, force électromagnétique, les quatre forces universelles, force forte, etc. Subatomique, il y a des forces qui garantissent le comportement des particules, des astres. C'est une loi physique qui gère l'équilibre du monde. Mais quelle est la loi qui gère l'équilibre entre les hommes ? C'est l'adle, la justice. Mais attention, la justice n'est pas une loi matérielle, mathématique. Ce n'est pas 50-50. La justice, c'est d'abord un sentiment. Et ce sentiment, il est partagé. Parce que dans une population, on sait que ce comportement, il est injuste. C'est pourquoi le Coran ne détaille pas les détails de la justice. Il dit, dis-le, soyez juste. Il nous renvoie à notre conscience. Parce que vous pouvez appliquer le Coran, vous pouvez appliquer un hadith, vous pouvez appliquer un avis juridique dans le sens de l'injustice. L'injustice n'est pas inscrite dans le texte, mais elle peut surgir dans l'application du texte. Donc il ne suffit pas dire, je vais appliquer l'islam pour être juste. De quel islam tu vas appliquer ? De quelle interprétation ? Et de quelle traduction et articulation dans le réel ? Et c'est là où entre le diable, dans les détails. Parce que tout le monde veut faire le bien, mais de lui-même, il n'arrive pas toujours à le savoir. Donc la justice, il ne suffit pas de se référer à un principe juste pour être dans la justesse et la justice. Donc l'appréciation subjective, c'est un sentiment. La justice, c'est un sentiment. Au niveau de l'éthique. Au niveau du droit, la justice, c'est dans le texte. Vous grillez le feu rouge, vous êtes en infraction. C'est des lois comme le droit, comme des mathématiques. Ce sont des formules. Qu'est-ce que c'est que le vol ? Qu'est-ce que c'est que le viol ? C'est des définitions. Mais ça, c'est le droit. Notre sujet ici, c'est la justice en tant que comportement éthique, moral, qui n'est pas forcément dans le droit, parce que tout ce qui est légal n'est pas forcément moral, et tout ce qui est moral n'est pas forcément légal. Cette nuance est d'une grande importance. Donc la justice du droit n'est pas la justice de la moralité, parce que l'intention entre en jeu, parce que vous pouvez appliquer justement une loi, mais avec une mauvaise intention. Mais vous n'êtes pas dans la justesse, dans le sens moral du terme. Il y a plusieurs formes de justesse et de justice que le musulman doit s'appliquer à lui-même. d'abord. Premièrement, à l'égard de celui qui l'a créé. Être juste envers Dieu. De ne pas avoir de pensées négatives à son égard. Ne pas priver Dieu d'une qualité. Penser que Dieu est injuste, c'est injuste. C'est ça, teslim. D'ailleurs, faire confiance à l'absoluté, à la perfection de Dieu, même si on n'arrive pas toujours à comprendre le déploiement de la justesse de ses attributs. Étant fini par le temps et l'espace, notre perception est très limitée. Mais ce qui est fini ne peut pas cerner ce qui est infini. « Wala yuhayetunabihi ilma » On ne peut pas le cerner. Par contre, on peut avoir une pensée positive d'Allah, subhanahu wa ta'ala sallam, le propre de la foi. Être juste avec Dieu. Ne pas lui attribuer des choses qui ne sont pas justes. Donc c'est une justesse dogmatique au niveau de l'aqida et de la perception. Vous savez, l'injustice, elle commence d'abord par une mauvaise pensée, mal installée dans un esprit perturbé et agité. L'injustice, c'est mettre la chose à sa juste place. Avoir une pensée juste. Ce qu'on appelle le hikma. d'une certaine manière. Avoir une pensée juste. D'abord de Dieu, du Créateur. Être juste avec soi-même. Parce que l'injustice peut nous frapper de l'intérieur. C'est-à-dire ne pas nourrir notre esprit par le savoir. appauvrir notre esprit intellectuellement. Il remplit le vôtre, mais il ne remplit pas le cerveau. C'est injuste. L'injustice, c'est l'équilibre. Tu dois rendre à chacun son dû. Tu as un devoir envers ton Seigneur et tu as un devoir envers toi-même. C'est la personne. Ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas le souffle. Dans ce hadith. Et l'homme, il est composé de trois dimensions essentielles. C'est l'esprit, l'intellect, c'est le corps et c'est l'âme. Donc, être juste avec soi-même, c'est nourrir convenablement ces trois dimensions. Entretenir son corps parce que c'est la monture de l'intellect et du spirituel. C'est pour cette raison que l'islam a interdit la consommation de l'alcool et de la drogue parce que ça perturbe l'organe du discernement. Il faut discerner, il ne faut pas confondre les choses. L'acte de l'Iblis, c'est semer la confusion. Le Coran, il est venu pour faire le discernement. Et donc, si on perd le discernement, on perd tout. On est injuste. Et pour avoir le discernement, il faut cultiver le savoir. Le savoir, c'est quelque chose d'infini, mais en tout cas, le musulman, il est censé chercher le savoir. le premier ennemi du musulman, c'est son ignorance de sa propre religion parce que beaucoup de musulmans, ils pensent pas ce que musulmans, ils connaissent leur religion. Donc, il s'arrête de chercher. Il s'arrête dans des certitudes. Ah, ça, c'est haram, etc. Donc, toute sa vie, il vit sur quelque chose qu'il n'a pas vérifié, qu'il n'a pas comparé, qu'il n'a pas fait de recherche. Tant qu'il s'agit de l'argent, il fait ses recherches pour avoir le bon prix. Mais quand il s'agit de sa vie spirituelle, il croit au premier imam. Ah, l'imam de l'Arabie Saoudite nous a dit là, c'est comme les médecins, vous vérifiez, vous comparez, à un moment donné, vous êtes responsable de votre choix. Ne mettez pas la responsabilité sur l'alim, le alim madi. Et il se peut que l'alim soit à côté de ses babouches. Ça arrive. Il peut être un grand savant, mais il peut parler d'un islam qui est peut-être praticable à une certaine époque, à son contexte, mais il ne correspond pas à votre situation. Vous êtes en France, XXIe siècle, dans une société sécularisée, dans un moment de grande vulnérabilité, dans un moment d'effervescence instable par essence. On ne va pas importer une lecture qui était stable au Moyen Âge pour l'introduire dans un monde incertain. C'est pour cette raison que les savants du Moyen Âge ont qualifié le savant par celui qui connaît les classiques et qui connaît son époque. Il connaît la réalité, oui. Parce qu'on peut commettre des injustices en apportant une loi qui est valable à un contexte donné, mais qui peut procurer beaucoup d'injustice dans un autre contexte. Là, on a des fêtois qui traversent les continents. Il y a des missiles qui traversent les continents, des missiles. Ça vient de l'Arabie Saoudite, je ne sais pas, du Maroc, etc. Il vient d'un monde à un autre. C'est la mondialisation de la fêtois et ça crée beaucoup de problèmes dans les foyers, dans les sociétés, etc. Donc attention, nourrir le cerveau, l'esprit par le savoir. Nourrir le corps également. L'équilibre, la consommation. Ce n'est pas parce que le halal que je dois consommer midi, matin et soir. Le halal, ce n'est pas une obligation. comme le halal devient un impératif parce que c'est halal que je dois le consommer. Non, le halal peut devenir haram. Si vous dépassez la dose prescrite, c'est comme les médicaments, il peut être nocif. Donc l'équilibre. L'adl, ça veut dire également tewezun, misen. L'adl, c'est le misen, la balance. Il faut équilibrer les deux plateaux. Et l'adl, c'est quelque chose de fragile qui doit être entretenu à chaque moment. Ce n'est pas une installation confortable. C'est une attention, un souci d'être toujours dans l'équilibre. Protéger le corps de tout ce qui peut porter atteinte parce que c'est la monture de l'intellect et c'est la monture de l'esprit. Quand le corps est malade, fatigué par des consommations des choses, des addictions qui affaiblissent le corps, eh bien, l'intelligence et la spiritualité suivent également. La prière n'est pas bonne, le jeûne n'est pas bon parce qu'il y a d'autres addictions dans la consommation et le rapport au corps. La consommation sexuelle à outrance, la sexualité est devenue un sport aujourd'hui. C'est vraiment... Ce qu'on dit pour la nourriture, on le dit également pour la sexualité. c'est toujours trouver l'équilibre. Il ne s'agit pas d'éradiquer la sexualité et la nourriture, il s'agit de modérer les instants. Le jeûne est un moment de rééquilibrage pour trouver le juste équilibre entre l'aspiration et la transcendance et les besoins et la pesanteur biologique des besoins de la nourriture et de la sexualité. Et puis, il y a l'élément le plus important au roi. Il aura le salut celui qui purifie son âme. Nous sommes contaminés par les virus des péchés. Aujourd'hui, plus que jamais. C'est une épidémie qui touche tout le monde. Sauf qu'il y a ceux qui sont plus immunisés que les autres. Sauf qu'il y a d'autres, certains qui sont vaccinés, d'autres qui ne sont pas vaccinés. mais on ne peut pas échapper à cette épidémie. Il touche tout le monde. Dans les smartphones, dans la télévision, dans la rue, partout. Un mot, comme disent les savants, c'est que le mal répondu. On ne peut pas échapper à notre monde parce que Dieu nous a créés dans ce monde. Comment faire ? Il faut nettoyer sans cesse notre âme par salat, la prière régulière, le digre, le repentir également. Le repentir, c'est une... Le musulman doit être un repentant en permanence. Que le péché est dans notre nature, eh bien, il se répare par le repentir. Donc, il ne faut pas commettre de l'injustice envers soi-même. Mais également, nous avons un devoir à l'égard de nos proches. Le premier cercle, la cellule sensible de la société, la famille. Dès que l'injustice s'installe dans le foyer, eh bien, elle se répand dans la société. Conflit entre les sexes, l'homme et la femme, conflit entre les générations, les parents et les enfants, conflit... Il faut tenir un certain équilibre dans les foyers. وَإِنَّ لِي أَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّ Tu as un devoir envers tes proches. Et quand on se trompe, il faut avoir le courage de reconnaître sa faute. Ça procède de la justice. L'insaf L'insaf veut dire être objectif, le plus objectif possible. Si tu t'aimes toi-même, sois à côté de la vérité. Vraiment. Mets la vérité sur le premier plan. Si tu t'aimes vraiment. وَلْحَقُ عَحَقُ أَيُّ تَبَعُ C'est la vérité. Que ce soit contre toi, à tes dépens... Mais en vérité, ce n'est pas à tes dépens. Tu grandis lorsque tu reconnais la faute. Mais nous sommes vraiment d'une culture qui pense que reconnaître sa faute, c'est une humiliation. نَقْس مِنَ الْكَرَمَة Pourquoi je vais reconnaître ma faute ? Je dois garder une certaine fierté. C'est la fierté païenne. Celle qui existait avant l'islam. Une fierté vraiment mal placée. Non, le musulman doit être humble devant la vérité quand on se trompe à l'égard de son épouse ou de son époux, ses enfants, ses proches. Il faut avoir le courage de dire j'ai fauté, je demande pardon. Et tu grandis aux yeux des autres. Tu demandes pardon à Dieu, tu demandes pardon également aux autres et tu grandis comme ça. C'est ça la grandeur d'une personne. Ce n'est pas l'entêtement. رَشْقَس à la tête dure. Voilà, c'est question d'honneur. Mais votre honneur c'est dans la vérité être juste. C'est ça l'honneur, être juste. Et le premier laboratoire de la justice, c'est la famille. Si on n'arrive pas vraiment à appliquer ce principe divin qui est l'âble dans la famille, on est mal parti. malheureusement, il y a des gens qui sont très vertueux à l'égard des autres. Mais dès qu'ils sont dans la cellule familiale, ils sont des tyrans. Ça, c'est valable pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs. À cet égard-là, l'égalité est assurée. Il y a les vices dans les deux côtés, il y a l'injustice dans les deux côtés. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas gérer le conflit dans une famille si ce n'est qu'à travers l'insaf ou l'adl. Quand il y a un conflit, on essaie de réconcilier. Si les deux parties veulent vraiment trouver une solution, Dieu les aidera à trouver une solution. Une urida islahan yuafiqillahu baynahumma. Mais avant cela, il faut faire intervenir des gens qui sont justes. Hakam. Le Hakam, c'est le juge. Mais en arabe, le Hakam, c'est celui qui est Hakim. Il doit être sage, le Hakam. Le Hakim, il doit être sage. ontologiquement parlant. Sinon, ce n'est pas Hakim. Parce que c'est la même racine. Le Hakim, le juge ou le Hikmah, ce sont deux synonymes. Donc, un sage d'un côté, un sage du côté de la femme, un sage du côté de l'homme, du mari, en cas de conflit. Ou aslihu baynahumma bil'adl. Vous ne pouvez pas réconcilier au dépend d'un un ou dépend de l'autre. Il faut être juste. Ou akseto, soyez juste. Dieu aime les justes. Dieu aime les justes. Ce passage revient trois fois dans le Coran. Si vous voulez être aimé par Dieu, soyez juste. Vous savez, je ne sais pas si on réalise ce que ça veut dire être aimé par Dieu. ça répare beaucoup de nos péchés. Parce que vous pouvez rattraper des négligences par le fait d'être juste. « Inna Allah yuhibbu » « Al-Muqsitin » C'est vraiment une médaille. C'est plus qu'une légion d'honneur. C'est le galon divin. C'est une consécration divine. « Inna Allah yuhibbu » « Al-Muqsitin » et très juste également à l'égard des musulmans et des non-musulmans parce que le musulman est fidèle à ses principes. Il ne doit pas trahir ses principes. « Ne suit pas les traces de ceux qui ont trahi, qui se sont trahis. » Ce verset a été révélé à l'occasion d'un conflit juridique. Un musulman a volé une chose. Il a accusé le juif de l'avoir volé alors que le juif était innocent. Et puis il y avait des témoins qui ont témoigné en faveur du musulman aux dépens du juif. Et le prophète allait juger en faveur du musulman si ce n'est que la descente du verset et d'attention. Tu allais commettre une erreur. « Ne suit pas le chemin de ceux qui ont trahi leur valeur parce qu'ils ont commis une injustice dans le témoignage. Ils ont fait un faux témoignage. Donc le Coran est venu au secours d'un juif innocent. L'âge. Parce que trahir ces valeurs c'est se trahir. C'est pour cette raison qu'on ne rend pas le mal par un mal exact. il faut qu'il y ait l'équivalence dans la réponse et la réponse. C'est ça l'adl. Et si tu pardonnes c'est encore mieux. Notre sujet ce n'est pas le pardon. Aujourd'hui c'est la justice. Parce que le pardon c'est une valeur l'ihsane c'est une valeur qui est supérieure à l'adl. Mais parfois l'adl ça fait partie de l'ihsane parce qu'il met terme au désordre. Parce que parfois pardonner n'est pas l'attitude la plus appropriée parce que parfois pardonner c'est encourager le criminel à récidiver. Donc il faut pardonner quand il faut pardonner et il faut revendiquer son droit et appliquer le droit quand il le faut. C'est ça l'adl mettre la chose à sa juste place. C'est pourquoi il y a des prisons c'est pourquoi il y a des peines parce qu'il faut dissuader le fauteur le criminel pour qu'il ne il n'ose pas transgresser. Par manque de conscience et du tribunal intérieur qui l'empêcherait de passer à l'acte. Donc il faut être juste. Même parfois à ses propres dépens. Il y a il y a il y a il y a Soyez juste oh vous qui êtes croyants soyez juste. Vous portez le témoignage parce qu'il y a on vit sous le regard d'Allah. Vous faites un témoignage d'abord pas devant la société mais devant le créateur. Un témoignage c'est d'abord témoigner devant Dieu. Quand il s'agit de porter un témoignage vous le faites pas uniquement devant le juge devant les gens devant la société vous le faites devant le juge suprême le roi du jour du jugement dernier. Il juge il va nous juger et son jugement il répare les injustices de ce bon monde. Et donc même même s'il s'agit de témoigner contre soi-même contre ses parents contre ses proches parce que la vérité doit être au-dessus de toute considération. Et la justice c'est quelque chose c'est un jihad parce qu'on est enclin à commettre des injustices matin, midi et soir. L'injustice dans le regard, dans l'écoute, dans la parole, dans l'action. On est en permanence soumis à la tentation de commettre l'injustice. Donc l'adl c'est une posture permanente et se cultive à travers un jihad de la nafs. On est Je vous remercie. Je vous remercie.